Musique Nous allons vous montrer aujourd'hui comment fabriquer son propre terreau. C'est un terreau bien sûr de fabrication maison, c'est un terreau artisanal, donc ça ne vaut pas forcément les meilleurs terreaux, mais ça vaut certainement mieux que des terreaux bas de gamme, parce que des terreaux bas de gamme, généralement, ne sont pas des bons produits qu'il est déconseillé d'utiliser. Donc pour fabriquer son terreau, c'est assez simple, il nous faut des branchages et de la tonte. Alors nous, ce que nous utilisons lorsque nous fabriquons notre propre terreau, parce que nous sommes en bio, il nous faut absolument utiliser des copeaux de bois, en fait c'est du débranchage que nous broyons, de manière à permettre d'avoir des petits morceaux de bois plutôt que de grandes brindilles, ça permet d'éviter d'avoir quand même des morceaux grossiers, puisque lorsque vous avez un terreau, on évite quand même d'avoir des morceaux grossiers, c'est moins bon pour la culture et le développement des racines, et donc clairement, ça nous permet vraiment d'avoir une vitesse de décomposition accélérée. Il faut aussi utiliser du déchet de tonte, c'est-à-dire qu'en fait, votre déchet de tonte qui est ici, vous prenez tout simplement, lorsque vous avez tondu un gazon, vous avez ça, vous mettez une couche de copeaux de bois, puis on met une couche de gazon. Une couche de copeaux de bois, ou donc bien sûr de brindilles, puis une couche de gazon. Ainsi de suite, donc on fait notre fameux tas, qu'on aura bien sûr au préalable choisi l'emplacement, et tout ceci, ça va nous faire notre futur terreau. La sélection du bois est un élément primordial lorsqu'on va vouloir faire son terreau. Tout simplement parce que si on n'a pas la possibilité d'avoir des copeaux de bois, du broyage de bois, on va devoir utiliser des branchettes. En général, c'est ce qu'on va utiliser, c'est ce type de bois, avec cette dimension-là. C'est un bon bois, qui va permettre forcément une bonne décomposition assez rapidement, plutôt que d'attendre qu'un produit comme ça soit décomposé au bout de plusieurs mois, voire années. En général, c'est plutôt des années. Donc voici un tas de terreau que nous avons fabriqué il y a à peu près 6 mois. Donc vous avez un produit qui est déjà un peu noir, qui commence à se décomposer. Et on voit clairement qu'il résiste encore quelques copeaux, quelques produits de ce type-là. Mais on voit, il est noir, il commence vraiment à devenir un bon substrat de culture. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que notre terreau, il existe plusieurs façons, donc plusieurs méthodes, de le travailler. Déjà, c'est de mettre une bâche, ou de ne pas mettre de bâche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la bâche, donc une bâche de préférence de couleur noire, imperméable, va permettre de garder la condensation, l'humidité, d'augmenter la température, et à l'intérieur, donc de dessous cette bâche, pour vraiment augmenter cette fermentation et cette dégradation de la matière, et ainsi donner du terreau. On peut aussi utiliser ce type de procédé pour faire ce qu'on appelle de la solarisation. En fait, on va simplement se servir du soleil, avec notre bâche noire posée sur notre tas de terreau. Ça va permettre tout simplement d'augmenter fortement, fortement la température. Ainsi, ça va supprimer de nombreuses graines d'adventis, et donc limiter la propagation de mauvaises herbes dans notre terreau, qui forcément n'est pas toujours aussi propre qu'un terreau de culture ou de pépinière. Donc globalement, pour aller au plus vite, ce qu'il est conseillé de faire, c'est de remuer assez régulièrement le fameux tas de terreau, mettre de l'eau arrosée, bon, pas forcément abondamment, mais arrosée de manière à ce que ça puisse rentrer bien en profondeur dans tout le tas, et le recouvrir lorsqu'il y a du soleil, le sortir lorsqu'il pleut, pour vraiment avoir une matière rapidement et décomposer de manière optimale.